En fait on vient d'être parti à la gare pour rester là-bas toute la nuit parce qu'on n'avait pas d'autre endroit Ah, coucou les amis, j'espère que vous allez bien J'ai une petite histoire à vous raconter en fait J'ai eu un petit problème, j'étais en Belgique en fait Et j'ai eu un problème, je devais rentrer chez moi à Tours Et je devais prendre deux fois le train Mon premier train a eu beaucoup de retard, il devait venir à 20h13, il est venu à 20h45 Donc on a eu un retard pour le deuxième train et on n'a pas pu venir au deuxième train parce qu'il était déjà trop tard Et vu qu'il était trop tard, on ne savait pas qu'il était encore trop tard Donc on a vite couru pour se dépêcher dans la gare Et on a entendu un bruit comme si c'était une bombe Et tout le monde a commencé à s'échapper et tout de la gare On n'a absolument rien compris Pour le train de Belgique jusqu'à Paris, on ne nous a même pas donné des places Donc on a dû rester assis par terre etc Ça ne nous a pas plu du tout parce que normalement on avait nos places Et à ce qui paraît il n'y avait pas notre train, je ne sais pas pourquoi Il a eu un problème de retard Donc en fait on est venu bien sûr à Paris, on a fait un seul train parce que le deuxième, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu Parce que ça ne marche plus, c'est trop tard Et voilà, au moment on est à Paris, on a cherché dans tous les hôtels On a demandé dans tous les hôtels, même avec une seule étoile Parce que là vraiment aucun hôtel ne voulait, enfin en fait il voulait bien nous Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de place Ils étaient tous complets et il n'y avait plus du tout du tout de place On a même essayé les une étoile etc Il n'y avait pas du tout du tout de place Et maintenant on ne sait absolument pas quoi faire On voulait partir à la gare Mais on ne sait pas si ils vont nous renvoyer, si on veut dormir là-bas Parce qu'on n'a nulle part où dormir Là on est sous la tour de Montparnasse Donc voilà, vous pouvez regarder Elle est immense hein Donc comme vous avez sûrement remarqué, on s'est installé ici Un petit endroit plus tranquille On verra à côté qu'il dort, il s'est endormi Voilà, parce qu'on était super fatigué On est très 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 déçu Comment je dis très 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 déçu C'est vraiment très très déçu Maintenant en fait, je me sens, enfin je ne me suis jamais senti pareil Peut-être que ça se trouve vous en ce moment, vous êtes dans votre lit et tout bien Alors confortable Alors que moi je dois dormir ici encore à 6h-7h du matin Ou que ça se trouve vous êtes dans votre petit lit tout chaud etc Alors que moi en ce moment je ne peux pas rentrer chez moi Tout c'est à 3h de Paris Et j'ai beaucoup de mal à rester ici parce que je ne suis pas habituée Je suis plus habituée dans les petits lits comme ça Et ça fait bizarre d'être dehors Et puis je me sens un peu comme les gens, enfin les sans-abri un peu Ça fait bizarre mais voilà, ça arrive Donc voilà, c'est ma petite terrasse ça On va dire que c'est mon hôtel Merci les gens, pas de place pour nous Ok bah c'est pas grave, on restera ici Je vais essayer de dormir moi Si vous avez une maison ou un appart n'importe Ou quelque part pour vivre C'est la meilleure chose au monde Parce que dehors, vivre dehors C'est à savoir j'ai encore de la chance Parce que moi c'est quand il fait chaud On est en été mais je ne sais pas quand même tomber malade Parce que ma mère elle ne savait pas qu'il fallait prendre des couettes et tout Elle a juste pris un petit gilet comme ça Parce qu'elle savait peut-être que si elle a la froid et tout On s'est tous pris des gilets Et vu que, pardon, elle c'est le plus grand Bah on l'a mis comme ça par terre On n'a pas de couettes, on n'a rien Si après il va commencer à faire plus froid On va partir à la gare Et voilà Je ne sais même pas où ils sont les toilettes Parce que imaginez si je veux y aller Je fais comment Je n'en vois pas depuis tout à l'heure En fait on vient d'être parti à la gare Pour rester là-bas toute la nuit parce qu'on n'avait pas d'autre endroit Donc là en faite on a encore un problème on était partis à la gare il y avait deux messieurs ils étaient venus c'était des agents et tout ils nous ont dit que la gare elle va fermer donc faut se dépêcher de partir etc ensuite on est partis et maintenant on n'a nulle part où aller sauf on doit se trouver un endroit où dormir et voilà bah c'est juste ici en fait c'est un petit endroit comme ça on s'est juste assis assis comme ça avec mes parents là franchement on n'a rien à faire on mange un peu on discute on comprend toujours pas pourquoi ça nous arrive on se dit que c'est pas grave façon dans donc voilà il est deux heures il est déjà du matin et dans deux heures désolé c'est juste qu'il ya des gens ils sont fous là-bas je sais pas ce qu'ils parlent voilà enfin je sais pas ce qu'ils disent bref donc là il est deux heures du matin et il faut qu'on attend encore deux heures pour qu'il soit quatre heures et normalement comme j'ai entendu à quatre heures on peut rentrer et vu que ça sera ouvert on va dormir un petit peu là bas voilà parce que là bas il fait plus chaud etc vers quatre heures on va entrer dans la gare puis après on va attendre jusqu'à vers 9 heures pour prendre le train le train et pour enfin aller à tour dès que j'entrerai chez moi je sais pas ce que je vais faire je vais déjà je vais être super tendance de voir mon frère bah oui je vais prendre mon lit comme ça bah oui je vais prendre mon lit comme ça je vais l'embrasser je vais le prendre ne pleure pas d'accord oui oui ne pleure pas ça va ma mère elle s'est enflue à 2000 kilomètres elle m'a fait ça on va dormir avec des rats voilà donc voilà pour paris je suis une sdf maintenant voilà dans l'instant je suis une sdf et j'ai rien regardez la souris je sais pas si vous voyez elle est là là je peux pas faire plus elle est là voilà ouais il y a un rat à berck vous avez vu oula il y a le monsieur qui est en train de filmer je suis une sœur Sous-titrage ST' 501 Musique Donc voilà les amis, la nuit est terminée et donc là on est le matin, il est 6h, 7h quelque chose comme ça, je pense qu'il est 6h et en fait donc notre train, enfin donc comme je vous l'ai dit, hier soir on s'est encore mis dehors parce que on s'est fait une pire et la gare Et ensuite on est resté un petit peu dehors, j'ai dormi, bien sûr mes parents n'ont pas pu dormir parce qu'ils venaient sur moi et sur nos affaires etc. Et franchement je pense que c'est le pire jour de toute ma vie, hier. Aujourd'hui si on arrive à être à la maison, arriver jusqu'à la maison, bah là je suis vraiment très contente. En ce temps on est encore à Paris et j'ai envie d'en retourner chez moi mais je peux pas quoi. Ça commence à 9h06 le fin. Et j'ai fait cette vidéo juste pour vous raconter ça, pour vous dire que tout peut se passer, bah tout peut arriver, qui allait se dire que ma moussaie s'est bien un jour dormirait dehors alors que pourtant elle a un appart et tout, sa famille etc. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu peux cliquer le bouton juste en bas de cette vidéo pour t'abonner et mettre un petit pouce bleu pour m'encourager pour que je vais à Tours chez moi s'il vous plaît, encouragez-moi. J'ai très 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 envie de rentrer chez moi parce que j'ai mon frère qui m'attend et ça fait super longtemps que je ne le vois plus et bah il y a mon lit, il y a tout le confort etc. Alors qu'ici il n'y a rien et je suis pas trop habituée à ça, je suis plus habituée au confort et tout et donc ça peut arriver à n'importe qui, il faut savoir déjà ce qu'on fait quand on est dehors et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada